Optimisme dans les milieux économiques égyptiens et internationaux, après la décision de Beijing d'assouplir les mesures du coronavirus et d'ouvrir ses frontières. Des mesures qui doivent faciliter les échanges commerciaux et ouvrent des perspectives d'investissement, non seulement entre la Chine et l'Égypte, mais avec tous les pays du monde. Tout le monde attendait avec impatience que la Chine ouvre ses frontières et s'ouvre à nouveau au reste du monde. Et nous sommes heureux que cela ait été réalisé récemment. Et nous sommes heureux que l'année 2023 verra une nouvelle percée dans les relations entre la Chine et l'Égypte et les relations sino-arabes et sino-africaines et avec tous les pays en voie de développement, car on a besoin de la Chine et de son rôle, notamment en ce qui concerne le soutien aux pays du Sud. Les participants au Forum économique et d'investissement sino-égyptien ont évoqué l'avenir des relations économiques et d'investissement entre la Chine et l'Égypte dans divers domaines. Ils attendent à ce qu'ils verra le lancement de nombreux projets dans la période à venir, malgré la situation internationale qui connaît des changements profonds et complexes. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Égypte connaissent une augmentation remarquable de 37% sur une base annuelle. Le volume des investissements chinois en Égypte a concerné de nombreux projets productifs et des secteurs vitaux, notamment l'énergie, l'électricité, la santé, la technologie, les infrastructures et autres. L'ouverture des frontières chinoises aura un impact positif sur les relations de la Chine avec les pays du monde en général et avec l'Égypte en particulier, notamment avec la volonté des deux pays de réaliser davantage de rapprochements dans tous les domaines dans la période à venir. C'est ce qu'a exprimé l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, lors de son discours au forum. Des efforts doivent être faits pour construire une communauté chino-égyptienne d'avenir commun dans la nouvelle ère et pour renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays afin de parvenir à un développement nouveau et plus important. La Chine est disposée à approfondir la coopération avec l'Égypte dans la construction conjointe de la ceinture et la route à faire avancer la construction du chemin de fer de la ville du dit Ramadan et du quartier central des affaires dans la nouvelle capitale administrative avec une haute qualité et une bonne mise en œuvre de grands projets de coopération tels que la zone de coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Égypte à Suez. La Chine est prête à importer plus de produits de haute qualité d'Égypte. La Chine a récemment réduit le niveau de gestion de coronavirus de manière ordonnée et s'est efforcée d'améliorer les politiques d'entrée et de sortie, ce qui facilite la circulation des personnes entre la Chine et d'autres pays et aide à revitaliser davantage le potentiel et la vitalité de l'économie chinoise. Cela contribuera à assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement internationales à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les pays et à relancer l'économie mondiale. Achaf Mansoud pour CGT1 Français.